bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith rock est-il en train de mourir les revenus sont en chute libre comme vous allez le voir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides des tips des tutos et surtout dès vendredi de la semaine prochaine vous allez commencer à retrouver tous les pronostics en vidéo comme les ajustements sur le discord donc les amis n'hésitez pas à venir vous inscrire les amis donc l'heure est grave je vous en parle régulièrement là j'ai quand même été chercher pas mal de stats pourquoi cette nouvelle interrogation en ce mois de mars 2024 et bien tout simplement en regarder pour ceux qui ne suivent pas la chaîne rock officielle lilith nous sort de plus en plus de vidéos comme celle là alors je vais vous en montrer deux rapidement mais c'est ces vidéos là qui m'ont poussé à m'interroger juste en cette fin de premier trimestre sur l'avenir de rock pourquoi lilith nous pond des vidéos comme celle là où on y voit quelqu'un un presque anonyme puisque c'est un joueur de baseball donc il doit avoir une certaine notoriété en tout cas pas pour ma part ça doit être sûrement un joueur coréen ou japonais une grosse ligue de baseball bref qui nous raconte son expérience sur qui nous raconte un peu sa life c'est super en vrai de vrai on s'en tape de ouf enfin du moins moi je m'en cogne de malade donc je ne comprends pas l'intérêt de cette vidéo deuxième vidéo parce qu'on va pas épiloguer 100 ans sur cette vidéo deuxième vidéo je vous en ai déjà montré une dans le même genre celle là est plus récente la première à deux semaines celle là à quelques jours une deuxième vidéo où lilith nous montre alors là je pense que ils sont chinois donc il pourrait réserver ça à la chaîne à la chaîne rock chinoise mais non ils en font bénéficier tout le monde ça parle qu'en chinois et c'est sous-titré en anglais et il nous raconte la vie de deux joueurs qui sont rencontrés sur rock c'est super voyez les photos de leur mariage derrière c'est super ils sont rencontrés sur rock ils sont mariés on a déjà vu une photo comme celle là mais en vrai on s'en fout de ouf c'est pareil je ne comprends pas pourquoi nous ça alors ça veut dire oui c'est super c'est la vie du jeu et tout non non en fait on s'en fout de ouf on préfère qu'ils arrêtent de produire des vidéos comme ça là parce qu'elles ont un coût il déplace une équipe technique qui va les filmer qui fait les montages etc ça se trouve les joueurs qu'ils montrent ils gagnent un avantage en tout cas il ya un droit à l'image donc il serait normal qu'ils se fassent à rémunérer soit in game là ça fait un peu crevard soit en vrai avec du cash et au final on a des vidéos qui n'intéressent à mon avis à part leur famille leur famille doit être super content qu'ils disent peut-être qu'ils devraient dépenser mieux leur temps et voilà mais c'est tout sinon les joueurs on s'en tape ou ceux qui le connaissent peut-être les connaissent sont peut-être contents mais ça se limite à ça n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire mais en tout cas c'est le mien donc au travers ces vidéos je me suis dit pourquoi lilith produit ses vidéos pourquoi lilith nous sort de plus en plus de contenu payant et éclaté ouais c'est pour faire du cash de la moula et augmenter leur revenu oui mais concrètement qu'est ce qui se passe est ce qu'on peut avoir un petit peu de données pour comparer ce qui se passe in game certains certains m'ont également averti j'arrête la vidéo parce que c'est un petit peu relou de l'augmentation du prix de certains bundles in game alors je vous en ai parlé je vous les ai montré un effectivement regardez par exemple on a le bundle printemps chatoyant avant c'était à 4,99 sur pc on est passé à 5,99 donc lilith concrètement a augmenté de 20% le prix des bundles un peu plus même pratiquement 30% le prix des bundles non 20% in game sur pc sachant que ils les ont alignés sur le prix android et apple store alors que sur ces deux stores là ils prennent une taxe de 15 à 30 points selon le store donc là ils augmentent alors qu'ils ne prennent rien comme taxe c'est juste de la moula en plus dans leurs poches ils se sont dit attends pourquoi on ferait moins cher alors que si on aligne ça sera partout pareil ça sera équitable pour tout le monde et surtout ça nous fera beaucoup beaucoup plus d'argent c'est vraiment vraiment des gratteurs mais il y a une raison à ça vous allez le voir vous le savez j'aime beaucoup aller vous chercher des stats j'aime beaucoup elle voulait chercher de la donnée et j'ai été chercher déjà dans mes anciennes vidéos les anciens revenus de rock les anciens revenus de lilith sur apple store et android store et regardez on va déjà regarder ce que ça ce que ça donnait en 2020 vous allez voir aujourd'hui on se retrouve là sur l'apple store regardez sensor tower pour ceux qui connaissent pas sensor tower c'est quand même un site un très gros site de référence de revenus sur les applications mobiles mais également sur la croissance tout ce qui est lié à une app le download etc et on se retrouve là sur une stat qui date donc du mois de mars 2020 on le voit en mars 2020 lilith c'est très simple on a avril non avril pardon 2020 sur cette période là lilith c'est même mais pardon mais 2020 je vais y arriver on le voit à droite 600 000 download pour rise of kingdom sur celle la période uniquement du mois de mai 2020 17 millions de revenus on est en mai 2020 le jeu à un peu plus de deux ans 600 000 download 17 millions de revenus sur apple store encore une fois il reste de l'autre côté l'android store regardons sur l'android store ce que ça donne sur l'android store c'est des stats qui sont sur un autre format et là c'est des stats de statista parce qu'à l'époque il n'y avait pas sur sensor tower des stats qui m'avaient convaincu donc j'étais allé prendre sur statista statista vous dites c'est peut-être aussi un site éclaté de seconde zone non c'est à ma connaissance le site de référence mondiale sur les statistiques toutes les entités de commerce les organisations et les entreprises ou les écoles de commerce utilisent statista c'est vraiment la référence en stats et à cette époque là regardez sur l'apple le google play store pardon sur android en mars 2020 pour ça que j'étais sur le mois de mars sur l'apple store c'est à peu près pareil c'est constant à cette période de mois en mois on est à 26,36 millions de dollars ce qui veut dire que si on cumule android store et apple store sur cette période on se retrouve à 17 millions d'un côté 26 millions de l'autre donc c'est simple c'est comme les milliards in game on se retrouve à un peu plus de 43 millions de dollars sur cette période là en revanche on sait pas bien pour les download mais rappelez vous 700 mille download rien que sur apple store on va prendre des nouvelles stats on se retrouve trois ans plus tard pratiquement un mois pour moi puisque on est en avril 2023 cette fois sur ce nouveau screen et là on voit les choses vont un petit peu changer lilith sur 2022 était arrivé à son pic sur rock puisqu'ils ont passé les deux milliards de dollars de revenus ont fait une campagne de dingue etc c'était super et c'est là que j'ai commencé à vous parler le jeu avec quatre ans ça commençait à fortement ralentir et ça commençait à se voir in game qu'ils essayaient de nous prendre un petit peu plus de mou là vous pouvez regarder mes vidéos de l'époque vous le voyez je vous l'annonçais déjà parce que même si on regarde dans le global lilith a généré sur la période du mois d'avril 2023 900 mille téléchargements juste sur l'apple store 20 millions de dollars de revenus alors oui c'est plus que le ce qui l'avait le screen que je vous ai montré sur 2020 mai sur 2020 les les c'était 700 mille téléchargements et c'était 17 millions de dollars c'était juste sur rock là regardez si on regarde le cumul le texte violet nous le dire lilith dans l'intégralité a fait 70 millions de dollars de revenus 44 millions sur ios 26 millions sur android sur l'apple store c'est 92 à 47 sur ios 45 sur android et regardez la première ligne la première ligne on retrouve cette fois rise of kingdoms uniquement et on le voit bien on a 600 mille téléchargements et 13 millions de dollars de revenus sur l'apple store uniquement ce qui veut dire qu'on a une diminution du nombre de téléchargements de 100 mille et trois ans plus tard c'est pas mal du tout le jeu à cinq ans à ce moment là c'est pas mal en revanche les revenus sont en chute libre 100 mille téléchargements de moins 4 millions de dollars de moins donc si on fait un ratio pourcentage pour aller je vous dise pas de bêtises un peu plus de 13% de téléchargements en moins on se retrouve avec 4 millions en moins 4 millions en moins ça doit faire de l'ordre de 2 30% 30% un peu moins 25% ça fait 25% de revenus en moins donc une ralentissement fort sur les revenus on se dit c'est peut-être compensé du côté d'android rappelez vous sur android on faisait du 25 millions de revenus c'était bien sale trois ans avant et bien regardez ce qui se passait sur la même période avril 2023 un million téléchargement mais seulement 15 millions de dollars de revenus au général pour lilith ce qui est moins que rien que ce que faisait rock à l'époque et regardez sur rock sur android 700 mille téléchargements alors on n'a pas de comparatif mais seulement 7 millions de dollars de revenus donc là c'est une chute totale du côté d' android ça n'achète plus est ce qu'on va voir si ça continue aujourd'hui en tout cas c'était vraiment vraiment une grosse chute vous avez fait une vidéo aussi à l'époque puisque c'est celle là dont je vous ai pris les screens où je vous disais ça freine ça ralentit on commence à comprendre pourquoi lilith nous sort que des événements où il ya de la moula et est moins en moins axé free player parce qu'ils essayent de compenser mais ça marche peut être pas regardons ce que ça donne aujourd'hui combien lilith fait de revenus on va voir les données sont très claires on prend en comparaison encore une fois un sensor tower comme ça il n'y a pas de surprise zéro surprise sur sensor tower regardons tout de suite ce que ça donne donc cette statistique sensor tower vous le voyez déjà total apps on est à 25 on a un download sur le mois dernier donc là le mois dernier c'est février 2024 500 mille téléchargements ça commence à piquer tellement ça chute on est sur apple store les revenus du mois dernier 13 millions de dollars c'est une très très grosse chute encore une fois regardez le même texte un total lilith mobile revenu sur février 2024 35 millions je vous le rappelle en 2020 on était à 70 millions on est tombé à 35 millions ça fait quand même une très grosse chute ça commence à faire très mal 12 millions sur android et seulement de non 12 millions sur android pardon et 23 millions sur ios c'est pourtant il ya 111 ap donc beaucoup plus d'hab ça veut dire ça génère beaucoup moins de revenus et regardez juste rock 300 mille téléchargement ça commence à vraiment vraiment chuter 9 millions d'euros de revenus 9 millions seulement ça a été divisé par deux les revenus en quelques années vraiment une très grosse chute de revenus et vraiment la lilith est en perte de vitesse ça commence à se voir ça commence à piquer est ce que ça compense sur android regardons tout de suite sur android c'est la cata intégrale il y a toujours un million de téléchargement ça télécharge tous les jeux lilith pour 9 millions de revenus ça n'achète plus du tout sur rock regardez 500 mille téléchargement le mois dernier seulement 5 millions de revenus si on fait le cumul des deux il ne génère même pas 15 millions de dollars le mois dernier ils sont à 14 millions c'est très faible en plus dans un grand nombre de pays c'était un mois de vacances comme en france donc franchement là ça commence vraiment on est sorti des vacances de noël en plus il ya du cash qui sont rentrés dans les comptes en banque et pourtant maintenant ça n'achète plus c'est en panne 14 millions de revenus android et apple cumulé c'est moins en deux qu'en 2020 juste sur android et moins qu'en 2020 juste sur l'apple store ils ont divisé par plus de deux rappelez vous en 2020 on était sur rock à 42 millions de dollars de revenus sur un mois là on est à 14 millions donc lilith est vraiment en pls lilith a vraiment beaucoup de mal et si on retourne in game pour essayer de voir comment ça se transcrit comment ce que lilith essaye de rectifier le cap et bien on le voit au niveau des events on se retrouve avec de plus en plus d'event où faut sortir de la moula alors le zenith on l'a déjà eu mais on a beaucoup beaucoup d'event un où on le voit sans moula on ne gagne pas lilith nous sort tout un tas de nouveaux systèmes alors on a déjà eu il ya quelques années les cristaux on a bien évidemment les systèmes d'attirail c'est vraiment la très très grosse lousse pour lilith et leur but est là de réussir à redresser cap donc qu'est ce que ça nous annonce pour l'avenir alors déjà on a déjà vu ce que ça voulait dire in game regardez sur le plus grand gouverneur on se retrouve avec plein de nouveaux commandants très souvent des lapu lapu qui ne servent à rien des gorgo qu'il faut absolument monter d'ailleurs pour ce mg si vous vous hésitez entreprendre le nouveau commandant et prendre gorgo évidemment vous devez monter gorgo lapu lapu ne vaut pas gorgo il est éclaté pour sur les premiers tests à côté de gorgo donc n'investissez pas sur ce commandant en à tort et malheureusement lilith va forcément essayer de poncer un maximum tous ceux qui ont encore de l'argent toutes ces baleines qui peuvent encore donner in game et je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à concurrencer les baleines puisque l'écart va se creuser le but pour lilith et de faire payer un max de joueurs mais comme vous le voyez les téléchargements ouh c'était dur à dire celui-là les téléchargements sont en chute libre les revenus sont en chute libre combien de temps lilith va réussir à tenir jusqu'à ce qu'un nouveau concurrent arrive à le détrôner d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur edge of empire mobile est ce que ce sera le futur roi 15 certains trouvent les graphistes trop réaliste on verra bien si vous avez une liste un nom d'un futur jeu qui va défoncer tout en stratégie mobile n'hésitez pas à le mettre en commentaire mais là je pense que dans un an lilith va peut-être rock du moins va peut-être devenir un jeu de plus en plus intime et avec le moins de joueurs et ceux qui se disent oui mais il ya far like maintenant et ils ont d'autres jeux comme call of dragons sachez que call of dragons est en énorme perte de vitesse après l'appel d'air de la sortie il ya de moins en moins de joueurs vraiment ça commence à se déserter grandement donc les amis n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire le futur rock selon vous qu'est ce que vous en pensez en tout cas moi je le vois bien les royaumes se désertifie ça se dit ouais se désertifie de plus en plus et ça devient de plus en plus compliqué pour lilith d'ouvrir des nouveaux serveurs si vous regardez le rythme d'ouverture des nouveaux serveurs a clairement ralenti peut-être à l'avenir va t'on avoir une fusion de serveurs voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habi n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément de développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock puis là là tout Sous-titrage ST' 501